Bonjour et merci d'être nombreux à vous connecter à cette deuxième session de Jury Covid-19, la série webinaire proposée par LexisNexis et le Club des Juris pour vous informer des conséquences juridiques de la crise sanitaire. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Maître Emmanuel Barbara, qui est avocat au barreau de Paris, une grande spécialiste de droit social et senior partenaire du cabinet Auguste Debussy, où elle dirige le pôle de droit social. Bonsoir Maître. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à poser vos questions en direct à Maître Barbara à l'aide du menu questions qui est à droite de votre écran. Ce soir, je serai accompagné de Daniela Delhomme pour relayer vos questions et nous vous recommandons de rédiger des questions brèves pour nous permettre d'en passer le plus possible. La crise sanitaire et le confinement ont engendré un torrent de règles en droit du travail. Nous ne pourrons pas toutes les traiter, mais nous allons essayer d'aborder les questions de sécurité, de droit de retrait et d'activité partielle, avec pour commencer peut-être mettre cette première question. Dans quel état d'esprit se trouvent aujourd'hui vos clients et leurs conseils devant cette abondance de règles dérogatoires ? Écoutez, pour répondre à cette question de manière, j'allais dire, la plus concise qui soit, j'ai pensé pour commencer cette intervention à élaborer une lettre au juge en quelque sorte qui aura pour objet de nous rappeler de ce passé proche que nous traversons le jour où nous nous présenterons devant eux. Et je pense que cela traduit par son contenu l'état d'esprit des entreprises et des personnes. Donc, si vous voulez bien, je vais lire ce courrier. Donc, lettre au juge du 1er avril 2020. Nous voilà tous plongés dans une situation inédite, confrontés chacun dans sa condition de salarié, de décideur, de conseil, à des problématiques jamais éprouvées sans précédent. Nous sommes obligés de prendre chaque jour des décisions que nous apprécions en fonction des circonstances, de notre connaissance des dites circonstances, qu'elles soient d'ordre sanitaire, juridique ou encore tout simplement factuelles. En outre, ces circonstances elles-mêmes évoluent constamment, sans que nous en gardions précisément la trace, tant le temps prend un rythme différent et le brouillard reste épais. Une fois qu'il se sera dissipé, que nous serons revenus à une forme de normalité, comment apprécierez-vous les initiatives que nous aurons prises seulement quelques semaines auparavant. Se souviendra-t-on des critères qui les auront dictés et des incertitudes du moment, des hésitations, voire de l'anxiété extrême qui aura traversé ces acteurs ? Ou bien considérera-t-on qu'on aura mal agi que ce temps de crise sanitaire ne justifiait pas de telles ou telles improvisations ou de tels écarts par rapport à la norme, aux interprétations encore en vigueur en ce début mars 2020 ? C'est évidemment le risque qui nous guette. Mais parions sur les initiatives de ce moment extrême qui, à leur manière, seront données du sens dans un esprit conforme à notre code du travail. Et je termine avec mes pensées. Voilà en quelques mots, dans le fond, pour vous répondre l'étendue, si je puis dire, du questionnement et des incertitudes qui traversent toutes les personnes qui sont concernées par la mise en œuvre de ces dispositions exceptionnelles dans ce cadre qui est également exceptionnel et qualifié par la loi du 23 mars d'urgence sanitaire. Vous l'avez dit, un torrent de textes à telle enseigne que nous étions à peine en mesure de surmonter le contenu des trois ordonnances déjà anciennes du 25 mars, vous rendez-vous compte du 25 mars 2020, que déjà ce matin, au Conseil des ministres, cinq autres ordonnances touchant le droit du travail ont été présentées et seront probablement publiées demain. Donc, vous pensez bien que dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, je suis moi-même dans l'incapacité, évidemment, de brosser un tableau général de cet entier nouveau droit du travail d'urgence. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé que pour les besoins de notre entretien, en quelque sorte, je décidais de choisir trois thèmes, trois thèmes qui suscitent mes observations et qui traduisent dans le fond le champ des incertitudes dans lesquelles nous nous trouvons et qui par surcroît sont des thèmes qui sont dans le fond les plus récurrents de ceux que nous avons à connaître depuis ces quelques 15 jours. Le premier thème touche la question hautement sensible au plan juridique et polémique dont on a eu quelques connaissances, notamment la semaine dernière, touchante au droit de retraite et à l'obligation de sécurité de l'employeur. Ce que j'ai envie de dire à titre liminaire sur cette question, c'est qu'aucune jurisprudence, aucune situation n'est susceptible de donner dans le fond une idée de ce que sera, de ce que serait une jurisprudence sur la légitimité d'un droit de retraite. Alors, il nous faut tâtonner et raisonner à l'aune de ce que l'on détient comme connaissance pratique sur la question que suscite le Covid-19 et s'interroger si le Covid-19 est la situation qu'il présuppose sur le lieu de travail lorsque le télétravail n'est pas possible, s'il est susceptible de justifier un droit de retrait. Très succinctement, rappelons quand même que ce droit de retrait est encadré par un nombre certain de conditions cumulatives. La première, qui est à la main du salarié, c'est la question du motif raisonnable. Du motif raisonnable qu'il a de penser lui-même dans cette situation précise, concrète, qu'il est confronté à ce que l'on appelle un danger grave et imminent. Un danger grave pour sa vie ou pour sa santé et imminent, c'est-à-dire dont la perspective qu'il surgisse est immédiate voire dans un avenir proche. Dans ces conditions, il lui appartient d'en informer par l'employeur pour s'expliquer de ce motif qu'il estime raisonnable de penser qu'il est exposé à un danger grave et imminent. Et fort de cela, disons la règle de droit d'abord, la règle de droit en dehors de tout contexte. La règle de droit veut que dans ces conditions, il a donc le droit légitimement de se retirer de cette situation de travail, de bénéficier, de poursuivre, comment dirais-je, de poursuivre à apercevoir sa rémunération et d'attendre, ou plutôt d'enjoindre ce faisant, l'employeur de remédier à cette situation de danger grave et imminent. Cette légitimité dans cette démarche lui confère en quelque sorte une immunité, une immunité contre toute sanction disciplinaire. A l'inverse, évidemment, la question se pose de se demander si, compte tenu des circonstances, et c'est ça qui nous intéresse, si les circonstances présentes sont susceptibles de légitimer un droit de retrait littéralement lié à, dans le fond, la communication extrêmement martiale et nécessaire, qui invite à un confinement généralisé. Alors, évidemment, il faut se placer sous l'angle de ce que pourrait dire un juge, puisque le contrôle de la légitimité de cette démarche n'appartient qu'à celui-ci. Et l'on sait que les preuves d'hommes, notamment, sont aujourd'hui fermés et ne figurent pas dans la liste des juridictions qui demeurent ouvertes. Donc, l'on avance, j'allais dire, en présentant. Il est bien évident que dans cette démarche, dont on rappelle que l'obligation de sécurité s'impose à l'employeur et que, donc, c'est lui qui devra s'expliquer de ces questions-là, donc on est d'accord que l'obligation de sécurité concerne et vise l'employeur et que c'est donc à lui, dans le fond, de se débrouiller de cette question. Il n'empêche que, bien évidemment, l'administration, du travail notamment, il n'a pas manqué d'émettre par deux fois, déjà le 17 et le 19 mars, toute une série de questions-réponses sur l'impact du Covid-19, dont l'objet n'est pas de traiter en soi le droit de retraite, mais d'évoquer en passant, il y a de mémoire les questions 5, 6, 12, je crois, qui, en quelque sorte, évoquent cette question, en faisant valoir qu'il est bien évidemment, si l'employeur, conformément à la loi, met en œuvre toutes les mesures de prévention qui s'imposent non seulement en général, mais plus particulièrement à l'aune des conditions sanitaires qui sont énoncées au titre de la distanciation sociale, au titre des problématiques de mise à disposition de solutions pour se laver les mains, y compris avec du gel alcoolique, de bénéficier de dispositifs de nettoyage, de se trouver dans des situations de contact bref avec du public et donc de mettre à cet égard un certain nombre de dispositifs qui préviennent tout risque de contamination et de contact. Donc, tout cet ensemble de dispositifs rappelés de manière très précise par l'administration, on considère que si elles sont mises en œuvre dans le cadre d'une modification en outre du document unique d'évaluation des risques, d'un accompagnement avec le CSE, le Comité social et économique, donc dans un accompagnement, y compris de la médecine du travail, que l'ensemble de ces dispositions sont susceptibles de ne pas justifier en soi, je rappelle l'administration, un droit de retrait. En d'autres termes, la notion d'épidémie n'est pas en soi un motif de droit de retrait. Donc, fort de cela et dans cette épure, si je puis dire, il appartiendra au juge de vérifier que les fameuses mesures de prévention qui ont pour objet et pour effet d'éradiquer le risque d'exposition à la contamination que l'on connaît, sur la base des connaissances que l'on a, si ces dispositions sont susceptibles de finalement déqualifier le cas échéant, le droit de retrait qu'un salarié aurait décidé. Donc, ce qui est intéressant et très inédit dans cette affaire, c'est qu'en fond, nous ne savons pas quelle incidence aura sur la plume du juge les impacts que l'on connaît en matière de risques psychosociaux et l'on sait qu'en matière de violation de l'obligation de sécurité, il est arrivé que des jurisprudences récentes, je parlais notamment d'une du mois de décembre 2019, rappelle que l'exposition à un risque physique, l'exposition à une substance nocive susceptible de générer un préjudice d'anxiété, et bien cette situation doit être examinée à l'aune des mesures de prévention que l'employeur aura mises en place. Et sur la question d'anxiété, on peut penser quand même à juste titre que, de ce point de vue-là, la polémique que l'on a, par ailleurs, et qui dépasse très largement le droit du travail, mais qui est très sensible et compris en droit du travail, la question du masque, cette polémique autour du masque et du défaut éventuel de masque, est susceptible de caractériser, me semble-t-il, la question du fameux préjudice. Donc, voilà pour ce droit de retrait adossé effectivement à une obligation de sécurité. En d'autres termes, c'est quand même l'employeur qui devra s'expliquer sur ces questions-là. Et donc, certes, les préconisations et les développements les plus raisonnables en termes les plus stricts et les plus rigoureux en matière de précaution, de prévention des risques, devront néanmoins subir l'analyse ultérieure du juge. Ça, c'est un premier exemple. Je voulais ensuite évoquer avec vous un deuxième thème qui revient souvent sous le questionnement des entreprises, de nos clients. C'est celui qui tient, dans le fond, à l'autorisation d'activité partielle. Alors, on l'a dit, on en a beaucoup parlé, ça a été largement d'ailleurs relayé par le gouvernement lui-même, le fameux délai d'autorisation, même implicite d'activité partielle et a été ramené par un décret du 25 mars 2020, a été ramené d'un délai de 15 jours à deux jours, et ce, jusqu'au 31 décembre 2020. C'est l'article 2 de ce décret du 25 mars. Notons juste, pour montrer à quel point nous sommes dans des questionnements juridiques extrêmement complexes, que jusqu'à ce matin et jusqu'à encore maintenant sous réserve que l'ordonnance en question de ce jour ou de demain vienne de le modifier, on se trouvait dans une situation incroyable dans laquelle nous avions un délai de ramener à deux jours pour autoriser le dispositif d'activité partielle, pendant qu'une ordonnance du 25 mars ou du même jour, relativement à la suspension des délais administratifs et de toutes sortes de prescriptions, précisait que l'ensemble des délais, au titre de l'article 6 et 7 de cette ordonnance, l'ensemble des délais vis-à-vis de l'administration était en quelque sorte suspendu et reporté à un mois après la fin de la crise sanitaire. Donc, on se trouvait dans une situation où on avait d'une part un délai effectif et efficace, visé par le décret du 25 mars, d'un délai ramené à deux jours au lieu de 15 pour autoriser ces dispositifs, pendant que le même jour, un autre document de même nature juridique, s'agissant d'une ordonnance, et maintenant aussi du gouvernement, venait, lui, suspendre tous les délais d'examens et les délais de recours auprès de l'administration de manière générale, sans que l'administration du travail et la directe en particulier ne soit visée. C'est intéressant de voir que l'on était dans quelque chose d'assez contradictoire, mais cette incongruité a été donc réparée. Je le dis en passant parce que, justement, dans une production torrentielle de textes, il n'est pas exclu que l'on se trouve confronté chaque jour qui vient, chaque jour qui passe, comme l'évoquait mon courrier, à des moments ou à des questionnements qui sont effacés le jour d'après. Mais ce sur quoi je voulais véritablement attirer votre attention est la chose suivante. C'est que, certes, en supposant que ce délai de deux jours s'applique et donc on s'aperçoit qu'il a pour objet, pour effet d'amplifier et faciliter le recours à ce dispositif et de ne pas laisser les entreprises, j'allais dire, en l'air sur cette question-là, il ne faut pas non plus se méprendre. D'abord, conformément aux règles générales en matière de relations entre l'administration et le public, ces deux jours à compter d'un dossier complet. Et ça, c'est une donnée importante parce que l'on sait les difficultés que l'on a à télécharger ou à faire face tout simplement à une application qui nécessite ou qui requiert un certain nombre de justificatifs et dont on peut penser que l'on a fait correctement le travail alors que ce dossier ne serait éventuellement pas vu comme complet. Donc, encore une fois, le délai court à partir de ce moment-là. C'est bien qu'on peut avoir un doute sur la date exacte de commencement du délai d'examen de deux jours. Après, il y a d'autres éléments qu'il faut avoir en tête, toujours en lien avec le droit administratif, mais qui s'appliquerait dans cette hypothèse-là. C'est que l'administration pendant un délai de quatre mois peut revenir dans le fond sur, enfin, ce n'est pas tellement revenir en quelque sorte, mais peut abroger en quelque sorte cette autorisation qui serait en espèce implicite, une autorisation d'activité partielle, en faisant valoir qu'elle serait en réalité illégale. C'est-à-dire que s'apercevant de la manière dont elle est appliquée, eh bien, elle reviendrait l'administration pour expliquer que les conditions dans lesquelles ce dispositif de chômage partiel est appliqué par telle entreprise ne remplit pas les conditions légales en matière de dispositifs collectifs, en matière de déclarations honoraires, etc. Il y a un certain nombre de motifs qu'on peut imaginer actionnés. Et puis, enfin, il faudra aussi être prêt à faire face aux contrôles, car on peut imaginer qu'ils seront très importants, compte tenu de l'effort consenti par la nation. Les contrôles seront évidemment substantiels quant à la, j'allais dire, à l'adéquation, à l'absence de défaillance dans le fonctionnement de ce dispositif. Et j'en profite pour attirer votre attention sur des choses que l'on a pu voir, ou en tout cas dont la presse a pu s'émouvoir. Ce seraient des circonstances dans lesquelles on verrait d'un côté une demande et un dispositif de chômage partiel à l'œuvre, et de l'autre des incitations à travailler, alors même que l'on est censé être en chômage partiel, c'est-à-dire à ne pas travailler les heures pour lesquelles on a demandé le dispositif. Et ça, il faut rappeler, ça a donné lieu à une communication assez large de l'administration et voire du gouvernement, de la ministre Madame Pénicaud précisément, sur le sujet que ceci est évidemment passible de sanctions pénales au titre du travail illégal, donc assorti non seulement du remboursement, mais encore de pénalités et d'éventuelles sanctions relativement à de l'emprisonnement. Donc, on est en train de parler d'un sujet extrêmement sérieux. Il est entendu, encore une fois, que qui dit chômage partiel et en supposant qu'on soit bien dans l'épure du chômage partiel, c'est-à-dire une réduction d'activités liées, certes, au Covid-19, mais dont il faut s'expliquer pourquoi telle activité se trouve réduite et ce, de manière précise, eh bien que ces circonstances ne justifient pas ou ne permettent pas, indépendamment du dispositif mis en place, de demander à ces mêmes salariés de travailler. Donc, c'était également un petit rappel de ma part à ce sujet. Le troisième élément, et j'en aurai terminé cette introduction parce que ce qu'il faut, il me semble-t-il, c'est d'échanger sur les questions que vous avez sans doute, sur de multiples, multiples aspects de tout cet ensemble ainsi modifié, tient à, là, pour le coup, à une sorte de tâtonnement, là aussi une exploration sur quelque chose qui tient à ce qu'on pourrait appeler à une sorte de près de main-d'oeuvre. Et là, on tombe dans quelque chose d'assez inédit en tenu des circonstances qui serait l'hypothèse, en sachant que l'hypothèse peut être variable en fonction de fait, peut-être différente, mais cette idée que, dans le fond, quand on a des personnels qui soit seraient mis en chômage technique pour une grande partie de leur activité, soit à l'inverse, ne seraient pas mis au chômage technique, mais alternativement seraient occupés à autre chose, au profit d'une autre entreprise, donc dans une sorte de près de main-d'oeuvre qui peut se justifier à la fois par des sujets d'urgence pour trouver du personnel dans les secteurs qui, en revanche, sont sous tension à raison des nécessités vitales du pays et dans certains secteurs, comme l'on sait, en matière de respirateurs et d'autres confections de biens très importants, comme le masque précisément, on peut imaginer des dispositifs où, plutôt que justement d'alourdir les dispositifs de chômage partiel, l'on favorise une solution, dans le fond, où on met en commun des forces entre les entreprises. Alors, ça pose des questions juridiques parfaitement passionnantes et très complexes, qui sont d'abord le principe selon lequel on ne peut pas prêter de personnel à titre pour des opérations vues comme lucratives, à l'exception des entreprises de travail temporaire, et donc cette interdiction de près de main-d'oeuvre pose déjà la question de savoir si, j'allais dire, faire en sorte que les salariés d'une entreprise A travaillent pour une entreprise B dans des conditions telles que nous les connaissons, serait ou pas passibles de cette sanction. Et au-delà de ça, pose aussi d'autres questions juridiques passionnantes, qui est celle précisément dans ce contexte sanitaire hautement sensible de la protection et de la sécurité des salariés, nécessitant que l'entreprise entre guillemets d'accueil puisse littéralement appliquer avec grande rigueur des règles et des prescriptions précises en matière de santé au travail, on ne peut plus de nos jours importants. Et donc, on voit bien que cette question du lien de subordination pendant cette période de temps, si on imaginait pouvoir la mettre en œuvre, poserait des questions à ce titre-là également. Et puis enfin, des questions sur le salaire, puisque en matière de chômage partiel, on peut rappeler que pour les heures qui ne sont pas censées être travaillées, donc en chômage, le principe est que sous réserve des dispositions du contrat de travail en vigueur avec l'employeur, le salarié en réaction est susceptible, on peut accepter de travailler pour un autre employeur, en concurrence des heures, évidemment, dites de chômage partiel. Donc vous voyez bien que dans cette figure-là, totalement inédite, qui surgit dans le fond à raison des circonstances, des circonstances tout à fait exceptionnelles, une sorte d'innovation sociale peut-être à l'œuvre et pour trouver des solutions adaptées en fonction des données, des données précises, des situations en fait, pour essayer de trouver des solutions qui soient à la fois expédiantes et susceptibles finalement de respecter les intérêts respectifs de toutes les parties en lice. Donc disons que là, ce troisième exemple de questionnement de certaines entreprises montre qu'au-delà des questions afférentes au chômage partiel ou de la situation des personnes qui seraient en télétravail ou pas en télétravail, posent des questions un peu différentes. Voilà. Merci Maître Barbara. C'était vraiment passionnant. On a énormément de questions. Donc si vous voulez, on va tout de suite aborder une première question qui a été posée avant même le webinaire, qui est comment faire signer et déposer des accords d'entreprise en ce moment. Je pense que c'était surtout en particulier relatif à la question des congés, de l'imposition des congés d'adversité qui sont signés d'accord. Et donc comment faire techniquement pour signer et déposer ces accords dans le contexte actuel ? Alors, c'est un sujet passionnant. Il se trouve qu'actuellement, évidemment, les entreprises sont invitées à négocier des accords en matière de congés payés, on l'a vu au titre des ordonnances précédentes de la semaine dernière. Nous, pour notre part, on en a l'expérience. En fait, on le fait par visio. Il se trouve que le projet, une des ordonnances, pardon, présentées ce jour au Conseil des ministres est extrêmement attendue par tout le monde concernant le fonctionnement des institutions représentatives du personnel. Très bon chapitre, je le dis d'emblée, je n'ai pas eu le temps d'examiner tout à fait la totalité de ces dispositions-là, mais dans la mesure où le droit rejoint la pratique et la pratique qu'elle est telle, elle est que les entreprises qui se sont livrées d'ores et déjà à la signature d'un accord en matière de congés payés, par exemple, l'ont fait au travers de visioconférences en y consacrant le temps nécessaire à la négociation de manière, j'allais dire, de manière virtuelle. Et au gré de cette longue négociation qui a pu durer en l'espèce 3 ou 4 heures de mémoire dans cette affaire-là, les parties se sont accordées sur un projet de texte et se le sont fait passer, si je puis dire, par un dispositif dans lequel vous avez mobilisé un logiciel du type DocuSign de manière à ce que les parties représentatives, à savoir les organisations syndicales et la direction d'autre part, ont pu le signer de manière à disposer de cet accord collectif fait de la sorte et ensuite qui est déposé de manière dématérialisée auprès des diverses institutions que sont la directe, etc. Mais en d'autres termes, on peut signer un accord, il faut le faire en se débrouillant. Il se trouve que l'ordonnance en question valide en quelque sorte, valide pour toutes les modalités, enfin, toutes les ordres, les IRP, c'est-à-dire les institutions représentatives du personnel possible, valide le dispositif de visioconf, voire même de messagerie instantanée. Alors, il y aura un petit circulaire sur la question, mais le principe, c'est que l'on se voit, si je puis dire, comme on peut. Très bien. Il y a des questions sur les procédures de licenciement, les entretiens préalables et notamment pour faute, les procédures de licenciement. Donc, j'imagine que votre conseil est à peu près similaire par visio. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est valable? Est-ce que les procédures peuvent continuer, que ce soit celles qui étaient initiées avant ou celles qui sont maintenant initiées? Quelle est votre recommandation sur la question des procédures de licenciement? C'est une question assez troublante. Je suis en train de penser à certaines affirmations qui ont été émises par certains membres du gouvernement. Je crois que Bruno Le Maire a dû dire qu'il n'était pas question de licencier. Mais je pense qu'il devait évoquer le cas de figure du licenciement pour motif économique, puisqu'encore une fois, je rappelle que s'agissant de l'activité partielle et son élargissement, ce dispositif a été tout à fait conditionné par la loi, la loi d'urgence sanitaire, à une sorte de limitation et de, j'allais dire en fait, en quelque sorte de suspension, en quelque sorte, de licenciement pour motif économique. S'agissant du motif personnel, donc là, je parle davantage de ce cas de figure-là. En effet, les mécanismes présidents à la procédure d'entretien préalable et la notification de licenciement, en quelque sorte, peuvent se poursuivre dans la situation qui est actuellement la nôtre, c'est-à-dire au travers de visio et de recommandés avec AR virtuels, en quelque sorte. Donc, on peut imaginer que les procédures en cours se poursuivent. Cela étant, je dois admettre que pour ma part, je n'ai pas vu un engouement particulier à la mise en place de procédures d'essentiement, même pour motif personnel. Mais je sais que, évidemment, pour certaines d'entre elles, elles continuent d'être conduites puisqu'il y a des sujets de prescription. Très bien. Alors, une autre question, parce que, semble-t-il, beaucoup d'infos circulent contradictoires sur cette question. Les entreprises doivent-elles attester du fait qu'elles ont imposé des jours de congés ou des jours de repos à leurs salariés pour pouvoir bénéficier demain des dispositions en termes d'activités partielles ? Est-ce que c'est conditionné ? En termes de règles légales dans le dispositif de chômage partiel, cela ne figure pas, en tout cas, cela ne figure pas dans les dernières évolutions législatives. Mais je sais qu'un grand nombre de directs exigent, enfin, oui, exigent ou exigent ou demandent des informations au titre de ce type de mesures préalables, étant précisé que, de manière générale, l'on demande aux entreprises de faire connaître les mesures qu'elles ont mises en œuvre préalablement à la demande d'activités partielles. Et on peut penser qu'en effet, les congés payés et les GRTT, dont on sait par ailleurs qu'une ordonnance y a été consacrée, peuvent rentrer légitimement, en quelque sorte, dans les critères d'admission. Maintenant, c'est vrai que les pratiques ne sont pas les mêmes, les exigences ne sont pas les mêmes en fonction des territoires concernés. mais on peut penser qu'en effet, la question des GRTT ou des congés payés, parce que ça dépend évidemment des congés payés qui seraient susceptibles d'être appliqués préalablement ou concitamment, me paraît légitimement posée, sinon comme condition, mais du moins comme engagement ou comme mesure que l'entreprise aurait pris avant de penser immédiatement se lancer dans un dispositif d'activités partielles. Très bien. Une question assez simple, mais assez technique, assez opérationnelle. Les indemnités de chômage partiel sont-elles soumises aux cotisations patronales ? Les indemnités qui font l'objet d'un remboursement par l'État ne sont pas assujetties aux charges sociales, à l'exception de la CSG à un taux dérogatoire. Pour le rappeler, il est à 6,2% et 0,5% de CRDS. L'ordonnance du 27 mars est venue préciser que l'indemnité complémentaire que l'employeur viendrait à servir au-delà de la dignité de chômage partiel, elle suit le même régime au titre de la CSG et de la CRDS. Donc, les charges sociales ne sont pas dues. Est-ce qu'il est possible de mettre fin à une période d'essai pendant cette période de crise sanitaire ? Est-ce qu'on peut rompre une période d'essai ? Il est effectivement compliqué d'estimer la validité de la candidature et de ne pas valider le candidat. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est micro-activé. Comment on fait pour les périodes d'essai ? Est-ce qu'on peut les rompre ? Est-ce qu'on a une prolongation pour pouvoir attester la validité de la candidature de la période probatoire ? En fait, la règle est la suivante. C'est une règle impersonnelle et générale, mais la règle qui est la suivante s'énonce ainsi. Les périodes d'essai qui sont actuellement en vigueur dans une entreprise qui ne serait pas en chômage partiel se poursuivre normalement. Dès lors qu'on est en chômage partiel, alors la période qui s'applique à la période d'essai, le délai, devient suspendu. En d'autres termes, on considère que si on est en chômage partiel, il est difficile d'apprécier les qualités professionnelles de ce salarié. Par conséquent, il y a une forme de report à raison du chômage partiel. D'accord. Alors, il y a beaucoup de questions. Je suis désolée, on ne pourra pas toutes les traiter. Je vais essayer d'en traiter encore une ou deux, si vous le voulez bien. Quel est le délai de prévenance qu'il s'impose à l'employeur pour suspendre l'activité partielle du salarié et le faire revenir travailler ? Est-il un délai ? Je n'en sais rien. Vous parlez de l'hypothèse où le salarié est en chômage partiel et on lui dirait fin du chômage partiel ? Exact. En principe, on fait les choses… Là, on touche à la question de la notification du salarié lorsqu'on l'a mis en chômage partiel. A priori, on l'a informé par tout moyen, il n'y a pas de forme cabalistique si je puis dire, mais on l'a informé à priori de la période pendant laquelle il sera mis au chômage partiel. Donc, je suis un peu surprise par la question puisque normalement, au moment de la notification de sa situation, qui fera que désormais il est au chômage partiel dans telles et telles conditions, a priori, la durée, évidemment, lui est indiquée également. Donc, l'idée qu'on puisse surgir soudainement pour lui dire à propos, c'est terminé, ne paraît pas évident puisque la question se pose de savoir qu'est-ce qu'on lui a dit au moment où il est entré dans le dispositif. D'accord. Un notaire d'autre nous demande comment est-ce que le Covid-19 peut-il être considéré comme un cas de force majeure ? Pour faire quoi ? En général, de toute façon, le Covid-19 fera l'objet ou plutôt son impact sur le droit des contrats, sera probablement examiné par un ensemble conséquent de juridictions qui ne seront pas uniquement celles du droit du travail. Mais en ce qui concerne les principes que l'on connaît en droit du travail s'agissant de la force majeure, il n'est pas évident que le Covid-19 en tant que tel soit vu comme un cas de force majeure qui permettrait, je ne sais pas moi, de mettre un terme à un contrat liant une entreprise de travail temporaire à son client, que la force majeure soit également vue en matière de période d'essai. Donc je pense que dans ces cas de figure-là, même si à l'évidence ce seront des questions qui seront débattues ultérieurement, je ne suis pas certaine que la force majeure sera reconnue à cette situation-là, compte tenu des grands principes finalement qui président à ce qu'est la force majeure en l'état précédent de la jurisprudence. Très bien. Une question sur la maladie professionnelle, est-ce que le Covid-19 peut être qualifié de maladie professionnelle ? J'imagine que la question porte aussi sur l'accident du travail, mais là, en particulier, c'est sur la maladie professionnelle. Alors, écoutez, c'est une question très, 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 très intéressante et qui va donner lieu, je suis certaine, à de très, très longs débats fort intéressants. De toute façon, le Covid-19 en tant que tel ne figure pas dans ce qu'on appelle le tableau des maladies professionnelles. Donc, ça voudrait dire qu'il s'agirait d'une maladie hors tableau. Et pour la maladie hors tableau, il y a toute une procédure qui s'applique et qui consiste à caractériser cette maladie comme la résultante d'une maladie professionnelle. Ce qui veut donc dire que cette question-là sera soumise évidemment au débat scientifique des médecins, puisque ça nécessitera une qualification en ce sens par leurs soins. Mais en l'état, encore une fois, comme il ne figure pas sur le tableau de ce qu'on appelle les maladies professionnelles, tout un travail de démonstration sera exigé. Très bien. Écoutez, on a beaucoup de questions, on n'aura pas le temps d'y répondre. On va conclure du coup ce webinaire. Je vous remercie infiniment pour votre clarté et de bien vous être prêté au jeu de notre webinaire qui n'est pas un exercice facile. Je vous remercie beaucoup, Maître, de votre participation. Avec plaisir. Et demain, je voulais annoncer le webinaire de demain. Nous recevons Mme Ferral-Schulz, qui interviendra sur un sujet que nous communiquerons. Donc, j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre demain également. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501